Et si je repartais de zéro au Canada ? Dans cette vidéo, je vais te partager toutes les stratégies que je mettrai en place si je devais repartir de zéro au Canada avec les mêmes connaissances que j'ai aujourd'hui. Cette question m'a été posée par nombreux immigrants, nombreux nouveaux arrivants et même d'immigrants en venir qui m'ont contacté directement sur les réseaux sociaux. Donc dans cette vidéo, je vais te donner en 7 étapes la roadmap que tu dois suivre pour pouvoir réussir au Canada. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam. J'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneurs et investisseurs tout en étant salariés. Donc si tu veux faire partie du mouvement, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications et à partager cette vidéo massivement à tous tes proches. On se retrouve chez Quantum Empire pour te tourner du contenu de qualité concernant l'immobilier, le crédit, l'état d'esprit et également te donner des conseils, les erreurs que j'ai commises et pour que tu ne commettes pas les mêmes erreurs afin de pouvoir réussir au maximum au Canada. La petite histoire, donc moi j'ai immigré au Canada le 20 août 2016. J'ai évolué en France, par la suite je suis parti en Angleterre et je suis revenu en France également où j'ai commencé à investir en immobilier. Je suis devenu millionnaire je crois à mes 26, 27 ans et multimillionnaire avant mes 30 ans grâce à l'investissement immobilier. Ce qui m'a poussé à immigrer au Canada, c'est principalement l'immobilier. Je te dirais même, c'est la raison principale pour laquelle je suis venu au Canada. Donc je vais te partager exactement ce que je ferais si je devais repartir de zéro. Donc déjà l'étape numéro 1, c'est de prendre le maximum de crédit avant de partir. Je m'explique. Pour réussir au Canada, il te faut avoir des liquidités. En tout cas, si tu souhaites investir en immobilier, il te faut des liquidités. Et même à titre personnel, c'est-à-dire que si demain tu as un problème, si tu as un problème de santé, si un proche qui a un problème, le fait d'avoir accès à des liquidités va te permettre de résoudre le problème et également de saisir des opportunités. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait avant d'arriver au Canada, c'est que je suis allé prendre énormément de crédits. J'ai pris des tontines au Cameroun, j'ai pris des prêts personnels en France, etc. Ça ne veut pas dire que tu vas tout de suite utiliser ce montant. Je te donne un exemple. Tu peux prendre par exemple l'équivalent de 50 000 dollars. Je crois que ça fait quelque chose comme 20 millions de francs, c'est ça. Tu prends les 50 000 dollars, tu les laisses sur ton compte bancaire et tu commences à payer les traites tranquillement. Dans ta tête, tu te dis, ok, je garde 20 % pour payer les premières mensualités peut-être pendant 2 voire 3 ans, dépendamment de la durée de ton prêt. Tout le reste, tu vas pouvoir le déployer dès que tu vas arriver au Canada. Mais avant de faire ça, il va falloir que tu fasses l'étape numéro 2. Étape numéro 2, une fois que tu vas arriver au Canada, donc que tu viennes avec la résidence permanente, la citoyenneté, visa temporaire, etc. C'est de diminuer tes dépenses au maximum. Essaye de trouver un logement pas très cher, idéalement une colocation. Tu prends sur toi, tu te dis, ok, je vais prendre une colocation et ça va te permettre peut-être de commencer à côtoyer d'autres personnes. C'est-à-dire peut-être des personnes qui viennent d'ailleurs. Moi, je te recommande peut-être d'être en colocation avec des étrangers, ça peut être des Asiatiques, des Mexicains, peu importe. Comme ça, tu vas également apprendre d'autres personnes, voir leurs expériences et pourquoi ne même pas te faire des liens avec eux. Donc déjà, tu diminues les dépenses. Tu essaies d'avoir le loyer le moins cher. Tu essaies d'avoir un forfait téléphonique pas cher. Moi, je te recommande Fongo, qui est une bonne option pour ne pas payer ton téléphone très cher. Parce qu'ici au Canada, le téléphone coûte extrêmement cher. Donc Fongo, F-O-N-G-O, ça te permet d'avoir un numéro virtuel. Tu as également pas mal de comptes bancaires en ligne. Donc par exemple, tu as MBNA, tu as également Tangerine. Donc ça, c'est des comptes bancaires en ligne où les frais sont quand même minés. La troisième étape, ça va être de trouver un emploi qui va te ramener le maximum de revenus. Et moi, je ne suis pas adepte du concept où tu dois faire ce que tu aimes. Tu dois faire un emploi qui va te permettre d'avoir le maximum de revenus, quitte à cumuler plusieurs jobs. C'est vrai qu'il y a des domaines d'activité qui rémunèrent quand même bien. Par exemple, tu as tout ce qui est technologie, l'information, tu as la santé. Tu as également tout ce qui est digital. Tu as également certains métiers comme par exemple le transport, camionneur, etc. Donc généralement, c'est des métiers quand même où tu peux facilement te rapprocher des six chiffres l'année. Si tu n'es pas dans ce cas-là, tu peux cumuler plusieurs jobs, plusieurs petits jobs. Tu prends sur toi, tu essaies de travailler peut-être un 50-60 heures semaine. Tu cumules deux jobs et tu essaies de maximiser tes revenus. Idéalement, si tu arrives à dépasser les 70 000 dollars l'année, là, c'est déjà une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un certain temps, donc je te dirais au bout de trois, six mois, tu vas pouvoir aller approcher les banques pour demander du crédit. Mais avant de demander du crédit, tu vas préparer le terrain comme je viens de dire. C'est-à-dire que tu te rappelles les 50 000 dollars que je t'ai dit d'emprunter. Tu vas pouvoir les mettre sur ton compte et les laisser sur ton compte chèque. Et tu verras que même certaines banques t'appelleront pour te dire « Écoute, qu'est-ce que tu fais de cet argent ? Est-ce que tu es intéressé par des placements ? » Tu vas dire « Non, bon, écoutez, peut-être que vous me mettez cet argent sur un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé. Et je reviendrai vous voir pour peut-être voir quelles sont les possibilités de financement parce que je prévois acheter une maison. » Déjà, tu plantes le décor en donnant déjà la tendance aux banques de ce que tu vas faire. Je te recommande d'ouvrir au moins trois comptes bancaires et avoir au moins trois cartes de crédit. Comme ça, auprès de chacune de ces banques-là, tu vas faire sillonner ton 50 000 $. Donc, banque A, tu demandes carte de crédit et marge de crédit. Quel que soit le taux d'intérêt que tu prends, on ne refuse jamais de crédit. Compte B, même chose. Peut-être qu'au bout de un ou deux mois, tu transfères l'argent sur le compte B. Tu demandes carte de crédit, marge de crédit. Compte C, même chose. Idéalement, l'objectif, c'est de chercher 50 à 100 % du montant que tu as mis sur ton compte bancaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as mis 50 000 $, tu vas demander entre 25 et 50 000 $ par banque. Imaginons que tu arrives à débloquer 25 000 $ par banque. Ça fait 25 plus 25 plus 25, ça fait 75 000. Plus les 50 000, tu es déjà rendu à 125 000. Ça, c'est déjà une bonne mise de fonds. Tu continues de péter très tranquillement. Oui, ça coûte de l'intérêt. Mais moi, je vois l'intérêt comme le loyer pour avoir l'argent auquel tu n'aurais jamais eu accès en l'espace de quelques mois. Donc, tu paies de l'intérêt. En plus, les intérêts sont déductibles. Donc, tu paies de l'intérêt. Toi, tu as accès à 125 000 $. Donc, tu te tais, tu ne disais à personne parce que dès que tu vas commencer à dire à des personnes que voilà, tu as accès à beaucoup d'argent, ces personnes-là vont te proposer des opportunités en te disant oui, tu peux investir dans ci, tu peux investir dans ça. Et c'est là le début de la catastrophe. Pourquoi ? Parce que si tu commences à te dérouter de ton objectif principal, tu risques de perdre énormément d'argent, voire même peut-être de te faire anarquer. Donc, tu te tais, tu gardes l'argent. Tu ne changes pas ton train de vie. Au contraire, tu essaies même de diminuer encore tes dépenses. Pourquoi ? Parce que n'oublie pas que tu as peut-être des taux d'intérêt à payer. Et pour te rassurer, moi, je préfère quelqu'un qui paie par exemple 500 à 1 000 $ d'intérêt par mois sur un 125 000 qui va travailler dans plusieurs immeubles. Plus quelqu'un qui met 500 à 1 000 $ de côté à tous les mois. Donc là, tu vas débloquer plusieurs mises de fonds au travers de différentes banques. Il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, tu trouveras dans le lien juste en dessous un événement où je vous explique comment débloquer plusieurs années de salaire en l'espace de quelques semaines, voire quelques mois. Donc, l'étape suivante, ça va être de te former à l'investissement immobilier. Il ne va jamais, au grand jamais, acheter de l'immobilier sans apprendre comment faire. Parce qu'il peut se passer deux choses. Soit tu vas perdre beaucoup d'argent ou soit tu vas gagner moins d'argent que tu aurais pu gagner. Donc, tu te formes à l'investissement immobilier. Il y a pas mal de formations gratuites. Il y a des livres, il y a des vidéos YouTube. J'ai plus de 800 vidéos sur ma chaîne YouTube qui abordent le sujet. Mais il faut que tu prennes les connaissances. On a des ateliers, on organise des événements. C'est vrai que nos accompagnements ont un certain tarif, mais rien que sur ma chaîne YouTube, tu as accès à énormément de ressources. Donc, tu te formes à l'investissement immobilier. Et tu assistes également à des événements physiques pour rencontrer des personnes comme toi qui sont passées par le même chemin et qui peuvent te dire « Ok, voilà comment faire en évitant telle, telle, telle erreur. » Exactement comme je fais au travers de cette vidéo. Une fois que tu t'es formé à l'investissement immobilier, indépendamment des formations, tu auras accès à un réseau. C'est-à-dire que tu auras accès à un réseau. Par exemple, dans nos programmes d'accompagnement, on donne accès à courtier hypothécaire, courtier immobilier, gestionnaire, notaire, fiscaliste, toute la panoplie de personnes qu'il te faut pour investir en immobilier. Donc, en assistant à des événements, tu vas prendre des contacts, tu vas rencontrer d'autres investisseurs. Et tu vas faire ce qu'on appelle une préqualification. Donc, c'est de voir basé sur tes revenus, également ta mise de fonds. Quand je dis mise de fonds, en fait, c'est ton crédit. Donc, imaginons, tu te dis « Ok, j'ai accès à 125 000 de mise de fonds. » Tu vas te demander « Quelle est ma capacité d'emprunt basée sur mes revenus et avec une mise de fonds potentielle de 100 000 $ ? » Tu vois, même, je te laisse une marge de sécurité pour ne pas que tu utilises la totalité du 125 000 $. Tu te laisses 25 000 $ de côté et tu comprendras pourquoi tout à l'heure. Donc, tu vas voir un courtier hypothécaire, tu dis « Écoute, voilà, je gagne 70 000 de revenus, j'ai 100 000 de mise de fonds. Quelle est ma capacité d'emprunt ? » Donc, il va te dire « Peut-être que ça va être du 300 000, 400 000 » dépendamment de la situation. L'étape suivante, c'est laquelle ? C'est de commencer à investir. Moi, je recommande personnellement d'essayer d'acheter le maximum de propriétés résidentielles pour commencer. Entre deux et quatre biens, y compris ta résidence principale. Moi, je te donne un exemple. En mon nom propre, encore actuellement aujourd'hui, j'ai trois biens immobiliers. J'ai deux immeubles, donc j'ai fait une vidéo récemment et j'ai ma résidence principale. Tout le reste, c'est en compagnie. Mais ça, c'est l'étape d'après. Tu achètes entre deux et quatre biens immobiliers résidentiels en ton nom propre. Jusqu'à ce que la banque te dise « Tu ne peux plus acheter des biens immobiliers résidentiels parce que soit tu as trop de logements. » Finalement, c'est quand tu arrives aux alentours des 8-10 logements à titre personnel que tu ne peux plus emprunter ou peut-être parce que ta capacité d'emprunt ne lui permet plus. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. C'est même très bien parce que ça prouve que tu as des actifs. Maintenant, l'étape d'après, tu verras que très certainement, la banque va te dire « Écoute, il faut que tu crées une compagnie pour acheter tes prochains biens immobiliers. » Là, c'est déjà une étape de franchir. Mais tu te rappelles de la chose suivante, c'est entre deux et quatre biens immobiliers. En moyenne, trois, ta résidence principale et deux, logements locatifs. Et maintenant, où acheter ces biens ? Juste en dessous, tu trouveras un lien. C'est un e-book offert où je te partage 10 villes où investir au Canada, où les logements ne sont pas très chers. Donc, il y a des villes comme Trois-Rivières, Chavreau, la plupart des grandes villes comme Montréal, Toronto, Vancouver. C'est un peu plus compliqué parce que les prix ont explosé et les loyers n'ont pas forcément suivi. Donc, ce n'est pas très rentable, même si c'est intéressant d'acheter dans ces villes-là. Mais peut-être pour démarrer, ce n'est pas ce que je te recommande parce que c'est quand même assez dispendieux. Tu vas acheter des biens dans d'autres villes en devenir. Donc, par exemple, tu as Trois-Rivières, tu as Chavreau qui sont des villes étudiantes et tu as beaucoup d'immigrants qui arrivent dans ces villes-là. Donc, les prix vont commencer également à augmenter. Donc, il vaut mieux acheter maintenant pour profiter de la prise de valeur par la suite. Il y a une de nos participantes qui s'appelle Flore qui a acheté, par exemple, un triplex à Trois-Rivières. Écoute bien, c'était trois appartements, c'était des 5,5. Donc, c'est-à-dire, quand on dit 5,5, c'est 3 champs. Trois appartements de 3 champs. Initialement, chacun de ces appartements a été loué à 800 dollars par mois. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Enfin, qu'est-ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle est toujours en processus ? C'est qu'il y a un logement. Elle a demandé, elle s'est arrangée avec le locataire pour qu'il parte et elle a loué chaque chambre à 700 dollars. Donc, tu fais 700 fois 3, je te laisse faire le calcul. Imagine, elle fait ça avec le reste. Elle va pratiquement doubler, voire tripler les loyers de son immeuble. Et qui dit que les loyers de son immeuble augmentent dit qu'également la valeur de son immeuble augmente. Et c'est ce qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que, d'une part, elle fait du profit. Et troisièmement, elle aide de nouvelles personnes qui arrivent. Parce que que de louer un 5,5 à une personne, moi, honnêtement, je préférais le louer à trois nouveaux arrivants qui en ont besoin. Je l'ai même évoqué lors d'une de mes dernières conférences. Voilà la difficulté qu'ont les nouveaux arrivants à trouver des logements. Et j'ai encouragé les propriétaires ou les nouveaux propriétaires à proposer leur bien en colocation. Et c'est du win-win. Pourquoi ? Parce que oui, en cumulé, tu gagnes plus d'argent, mais tu aides également trois fois plus de personnes que d'aider une personne avec ton logement. Si parmi vous, il y a des propriétaires qui ont des 2-4 logements, parce que ça aide également les nouveaux arrivants. Et ça vous aide également par la suite à racheter d'autres items qui vont également aider les nouveaux arrivants. Donc vraiment, c'est un bon procédé. Je vous encourage vraiment à faire ça. C'est la raison pour laquelle vous devez partager cette vidéo massivement aux autres propriétaires peut-être que vous connaissez. Maintenant, quelle est l'étape suivante ? Donc, tu as acheté 2 à 4 biens que tu vas progressivement optimiser. Qui dit optimisation, dit augmentation des loyers. Et qui dit augmentation des loyers, dit augmentation de la valeur de tes propriétaires. Et ça, tu peux le faire, allez, en 2 voire 3 ans maximum. C'est-à-dire que tu fais progressivement, que tu t'arranges avec les locataires. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu continues de payer de l'intérêt. Mais qu'est-ce que je t'ai dit tantôt ? C'est que tu ne vas jamais utiliser 100% de ton crédit. Jamais. Tu vas utiliser 70-80% maximum. Comme ça, tu as un 20-30% qui te permet de payer les intérêts durant ce laps de temps de 2 ans. Le temps d'optimiser, d'augmenter la valeur de ta propriété et par la suite de refinancer. Donc la dernière étape, c'est quoi ? C'est ce que j'appelle l'exit. L'exit, c'est lorsque tu refinances la propriété ou lorsque tu revends la propriété. Mais regarde ce qu'il s'est passé. Honnêtement, avec 125 000 $, tu peux acheter 2 voire 3 biens dépendamment de tes revenus et dépendamment du type de propriété. Mais si tu optimises bien le budget, avec 100 000 $, 125 000 $, on va dire, imaginons même que tu achètes juste 2 biens immobiliers. Avec les 2 biens immobiliers, en l'espace de 2 ans, tu peux refinancer un des biens, donc ressortir l'argent de la propriété. Quand tu dis refinancer, c'est quoi ? C'est que, imaginons que tu as acheté ta propriété à 300 000 $. Tu l'optimises, elle va peut-être valoir 150 000 $. La banque peut te reprêter une partie du gap que tu as fait, donc de la plus-value. J'emploie ces termes-là pour nos amis francophones qui ne sont pas nécessairement habitués aux termes canadiens et québécois en termes de financement hypothécaire. Mais c'est quoi ? C'est que tu vas pouvoir réemprunter sur la valeur de ta propriété et récupérer de quoi payer ta dette initiale. Ou bien, l'option B, c'est quoi ? C'est que tu peux décider de revendre une propriété et de faire du profit et de repayer également la dette initiale. Imaginons, tu refinances un voire 2 biens. Oui, tu réempruntes, mais dans la mesure où tu réempruntes, ça te permet en contrepartie de récupérer de l'argent net d'impôt parce que la dette n'est pas taxable. Donc, tu récupères de l'argent, tu rembourses tes dettes. Moi, je te conseille même de garder l'argent. Honnêtement, je te conseille même de garder l'argent. Et comme ça, tu répètes le processus. Et la dernière étape qui est un bonus, en fait, c'est la chose suivante. C'est qu'à un moment donné, tu vas devoir t'associer dans les différents événements auxquels tu vas assister, les différentes rencontres que tu vas faire. C'est pour ça que c'est important de networker. Tu vas rencontrer des personnes qui sont complémentaires à toi, qui réfléchissent comme toi. Mais peut-être, il y en a une qui est plus sur le terrain. Il y en a un autre qui est plus, par exemple, pour les travaux. Et il y en a un autre qui est, par exemple, plus sur le financement, trouver l'argent. Et c'est un peu ce que moi, j'ai fait aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis investisseur immobilier, mais je suis devenu plutôt investisseur passif. Quand on dit investisseur passif, c'est l'investisseur silencieux. C'est celui qui est à l'arrière, dans l'ombre. C'est-à-dire, c'est qu'il trouve les fonds, il les déploie avec des associés pour faire de plus gros projets. Tout simplement. Maintenant, tu peux faire les deux. Tu peux être investisseur actif. Quand actif, c'est quoi ? C'est la personne qui va sur le terrain, qui cherche les deals, qui optimise les deals et qui ramène d'autres investisseurs passifs. Et lui, il est en charge de gérer l'argent pour mener à bien les projets. L'investisseur passif, c'est le contraire. C'est celui qui s'occupe de lever les fonds, soit auprès d'un institution bancaire, soit de par son business, soit de par les investisseurs privés. Et il confie ces fonds-là à ses associés qui, eux, sont sur le terrain. Aujourd'hui, moi, je fais les deux. Par exemple, j'ai des projets où je suis actif. Donc, c'est moi qui gère le projet. Et il y a d'autres projets où je suis passif. C'est-à-dire, moi, je suis dans l'ombre. Les locataires ne savent même pas que c'est moi le propriétaire. Tu peux être également investisseur silencieux. Donc, tu vois, ces deux casquettes vont te permettre par la suite d'aller plus loin. Mais chaque chose en son temps. Il faut que tu commences déjà à mettre de l'argent de côté, à te former, etc. Donc, tu maximises les revenus. Tu maximises tes revenus. Tu prends les connaissances. Après, tu vas sur le terrain. Et au bout d'un certain temps, tu vas voir, tu vas rencontrer des personnes sur ton chemin avec qui il y a une certaine complémentaire. Et là, vous vous associez. Bien évidemment, tout se fait de façon formelle. Vous créez une compagnie. Ce n'est pas genre, tu as peut-être 100 000 $. Tu envoies ça à ton ami et tu lui dis achetez des images. Non, non, non. C'est que vous créez une compagnie avec une convention d'actionnaire. Vous allez chez un lotaire. Tout est scellé. Tout est formalisé. Et là, maintenant, vous déploiez. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, sache qu'on organise une fois par mois si ce n'est d'un événement d'une part qui t'apprend à aller chercher la mise de fonds et deuxièmement qui t'apprend à investir en cette mise de fonds dans plusieurs biens. Donc, tu cliques dans le lien juste en dessous. Tu partages également un de tes proches et on se retrouve de l'autre côté. C'était Florent de Global Investisseurs. On se dit à très vite. Ciao. Salut à toi, chers investisseurs. Tous les mois, on organise le plus gros événement au Canada francophone. Ça s'appelle le défi immobilier au Canada qui se déroule en deux étapes. La première étape, c'est de t'apprendre comment aller dévoquer entre 30 et 150 000 dollars de mise de fonds. Oui, tu as bien entendu entre 30 et 150 000 dollars de mise de fonds. Le deuxième événement, c'est de t'apprendre comment utiliser cette mise de fonds de façon intelligente, non pas pour le consommer mais pour l'investir en immobilier entre deux et trois biens. Et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années où j'ai accompagné des milliers de personnes à travers le Canada à devenir propriétaire et investisseur tout en étant salarié. Donc, si tu souhaites assister à cet événement, tu cliques dans le lien juste en dessous et tu pourras assister à notre événement. On attend plus de 1000 personnes à tous les mois. Et j'ai une recommandation pour toi, c'est de prendre ton pass VIP. Le pass VIP, il y a une garantie de fois 20. C'est-à-dire, si tu estimes qu'après l'événement, les informations que je te partage ne valent pas au moins 20 fois le montant, tu nous envoies un mail et on te rembourse. Pourquoi je suis aussi confiant par rapport à cette garantie ? C'est parce que j'ai investi des dizaines de milliers de dollars auprès de conseillers, de coachs, d'investisseurs immobiliers, d'avocats, de fiscalistes pour pouvoir investir en immobilier et te partager également cette information pour une fraction de ce prix. Donc, tu cliques dans le lien juste en dessous, Défi Immobilier Canada, le plus gros événement au Canada francophone et tu m'en diras de nouvelles. On se retrouve de l'autre côté. Ciao.